Donc, bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. Alors, Tori, comment ça va aujourd'hui ? Tori, qui est notre investisseur spécial du jour, donc tu vas pouvoir te présenter à ceux qui ne te connaissent pas encore. Il y en a beaucoup qui te connaissent certainement. Mais voilà, est-ce que tu peux très rapidement te présenter ? Tout à fait. Alors, bonjour tout le monde. Alors, je suis le tordé Jean-Baptiste. Alors, essentiellement, je suis investisseur immobilier. Je suis aussi coach dans l'équipe de Florian. Donc, souvent, lorsque vous allez réserver un appel téléphonique avec un membre de l'équipe, donc il y a des chances que vous tombez sur moi. Alors, je dirais que je suis un passionné de l'immobilier. J'en mange. Je suis quand même, je dirais, là, assez nouveau dans la game. Mais j'ai voulu gravir les échelons, là, quand même, assez rapidement, en passant à l'action. Donc, en ayant un tempérament fonceur, donc c'est ce qui fait que je suis aujourd'hui avec Florian pour pouvoir répondre à vos questions et tout ça. Et puis, vous partagez peut-être même, là, je crois qu'on l'avait déjà fait. Pour ceux qui l'avaient peut-être déjà vu, vous partagez quelques petits brins, là, de mon parcours d'investisseur immobilier. Donc, voilà, on va prendre une dernière question. En tout cas, ouais, c'est une question très intéressante. Donc, Tori, quels sont tes objectifs ? Bon, là-même, tu pourras un peu dire, voilà, ce que tu as même pu faire récemment. Et aussi, quels sont tes objectifs pour les 12 prochains mois en termes d'immobilier et autres, en fait ? Très bien. Alors, intéressante comme question. Donc, de ma part, en fait, les récents investissements que j'ai faits, c'était un petit peu plus tôt cet été. En fait, cette année, au cours de l'été, là où j'ai acquis deux appartements dans la région de Montréal. Maintenant, je les ai acquis au courant de l'été. Évidemment, j'ai été dans le processus de locataire, trouver les locataires, les stratégies d'optimisation pour le cash flow et ainsi de suite. Donc, là, tout est en place, tout roule. Donc, maintenant, je me concentre pour le prochain move, comme on dit. Et ça va être sur mon objectif. C'est évidemment là du type immeuble. Donc, idéalement, quelque chose autour de quatre logements. C'est ce que je vais viser pour l'année 2021. Excellent, excellent. C'est toujours level up. That's it. Ah non, c'est top. C'est sûr qu'on va tous y arriver. Même vous qui suivez cela, je suis sûr que voilà. Définissez bien vos objectifs. Toujours voir à un an, deux ans, trois ans. C'est vraiment très important. C'est drôle que tu dises ça parce que moi, je les écris. Attends, pareil, pareil, attends. Je les écris. Donc, oui, je les écris régulièrement. Et puis, il faut, il faut. Ça fait partie de... Ça, c'est important. C'est important. Moi, c'est ça. C'est page. Moi, tous les matins. Et vous verrez. C'est vraiment... Certaines personnes vont peut-être penser ça bizarre ou quoi. Mais je vous jure, ça fonctionne. Et j'ai peut-être quatre carnets comme ça. Et il y a même une fois, je te jure, un touriste, c'est que c'était pendant le confinement. Genre, j'ai terminé ce cahier-là. Et j'avais la flemme d'aller acheter un autre, en fait. Et déjà, ça m'a dérouté. Genre, je me disais, mais qu'est-ce que je dois faire et tout ? Et franchement, le fait de ne pas planifier ces journées, parce que moi, ce que je fais, c'est quoi ? C'est que page de... C'est ça, page de gauche, j'écris mes objectifs. Page de droite, j'écris mes tâches à faire dans la journée. Tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et bizarrement, qu'est-ce qui se passe quand vous faites ça ? C'est comme quand vous faites des pompes. C'est comme à l'armée, quand vous allez au sport, c'est que voilà. Vous allez faire sans pompe. Vous allez vous dire, bon, peut-être les bras, ils ne sont pas au rendez-vous. Au bout de trois mois, vous allez vous dire, hé, là, ça commence à prendre. C'est la même chose. Et c'est comme quand tu vas écrire tes objectifs. Tu vas écrire tes objectifs. OK, cette année, on est le 6 novembre 2020. 6 novembre 2020. Je te dis, OK, peut-être avant la fin de l'année ou dans les 12 prochains mois, je vais faire, je vais acheter ma première propriété. Ou peut-être je vais suivre un programme qui va me permettre de... OK, ainsi de suite. Tu vas écrire, tu vas écrire, tu vas écrire. Et bizarrement, au bout d'un moment donné, quand tu vas écrire, en écrivant, tu vas te dire, mais en fait, j'ai déjà atteint cet objectif. C'est exactement ce qui s'est passé. Moi, c'est ce qui se passe quasiment, enfin, tous les ans. J'écris parce qu'au bout d'un moment, tu es habitué. Tu vois, tu écris, tu écris, tu écris. Donc, tu sais ce que tu écris tous les jours. Au bout d'un moment, tu te dis, mais en fait, ça, je l'ai déjà fait. Parce que quand tu es dans le feu de l'action, tu vois, tu ne fais plus attention à certaines choses. Et tu te retrouves à écrire. Et finalement, tu te retrouves à barrer. Et moi, quand je barre, des fois, c'est en termes de chiffres. Je barre, je rajoute un zéro derrière. Je réécris la même chose avec un zéro derrière. Jusqu'à ce que j'atteigne l'objectif. Donc, franchement, c'est quelqu'un qui demande, est-ce que je peux rentrer en contact avec Olivier, si vous me le permettez ? Bien évidemment, je vais mettre l'adresse d'Olivier. Et bien sûr. Sauf si tu es déjà rentré en contact avec lui. Désolé, je n'envoie pas ton prénom parce que sûrement, tu es connecté sur Facebook. Parce que là, on est sur Facebook, YouTube, LinkedIn même. Voilà, on est un peu partout. Donc, sur YouTube, on n'arrive pas à... Sur Facebook, on n'arrive pas à voir les noms. Mais je vais partager ici. Voilà l'adresse d'Olivier. Donc, c'est la même chose que pour les personnes qui veulent également contacter Tori. C'est Tori, T-O-2-R-Y-A-R-O-B-A-S-Global-investisseur.com Et donc, voilà, voilà. Donc, je voudrais construire une ville dans 15 ans. Objectif. Econ. C'est ce qu'il a fait. Econ City. Donc, peut-être dire de cela quand il était petit. Peut-être qu'on lui disait que s'il était fou. Mais voilà, aujourd'hui, là, clouer le bec à tout le monde par rapport à son projet. Non, clairement. Vraiment, c'est des projets. Et même, on le dit, c'est-à-dire, lors des masterclass qu'on anime dans les formulaires, on dit, mettez des projets, mais démesurés. Tout à fait. Mettez des projets démesurés parce que, comme on dit, il vaut mieux viser. C'est quoi? Il vaut mieux viser le soleil et atteindre l'étoile. Oui, c'est en anglais. Shoot for the stars and land on the moon. Donc, vise les étoiles, puis tu vas atterrir sur la lune. C'est comme Forbes. Forbes, il dit, we aim above the mark to hit the mark. C'est-à-dire que tu vises au-delà de ton objectif pour atteindre l'objectif. Donc, si ton objectif, c'est 10, vise 100. Si tu atteins 60, c'est bon. C'est exactement ça qu'il faut. C'est ce mindset qu'il faut avoir. En tout cas, merci. Touré, je te remercie beaucoup de ta disponibilité. J'ai fait plaisir. Donc, pour toutes les personnes, justement, qui ont assisté à cela, voilà. L'objectif pour nous, c'est bien évidemment de vous aider. Pendant cette période, on l'entend bien assez particulière. Mais comme vous l'avez indiqué, c'est qu'il y a des opportunités à saisir. Bon nombre de participants ont fait des acquisitions très récemment. On a encore des participants en cours qui sont en train d'acheter. Il y a des achats tous les mois. Tous les mois, il y a des personnes qui achètent de l'immobilier. Voilà, et Touré, il est là également pour vous aider à faire ce premier pas. À répondre à vos questions, de savoir est-ce que c'est possible pour vous d'investir en immobilier ou pas donc. N'hésitez pas à le contacter. Vous avez le lien en haut, en bas dans les commentaires et également là, juste en bas à l'écran. Et voilà, on sera disponible pour répondre à vos questions. Et voilà, retenez bien, on a des lives toutes les semaines à la même heure. Donc, je sais déjà qu'il y a Charlotte, Yasmine, on compte sur vous. On compte sur vous pour partager partout là. On compte sur vous pour partager. Donc, revenez nombreux. Voilà, vous pouvez également appeler vos proches pour suivre ces lives. On répondra également à leurs questions. Et voilà, on se retrouve mercredi. Donc, on aura un autre invité, membre de l'équipe Global Investisseur. Et l'idée vraiment, c'est à chaque fois de vous amener quelqu'un qui a déjà investi, fait ses premiers pas en immobilier. Voilà, et aussi, on vous réserve une très grosse surprise d'ici la fin du mois. Donc, je vous invite à rester. C'est pour ça. Ça, ça va être une très, très grosse surprise. Très grosse surprise. Du jamais. Ouais, c'est pas du jamais. Non, c'est du déjà vu, mais en tout cas, du jamais vu sur nos différents médias sociaux. Donc, franchement, on compte sur vous. Donc, il y a quelqu'un qui dit, Tori, je réponds à ton mail ce soir ou demain. Voilà. Donc, voilà. Exactement. Donc, voilà. En tout cas, on vous remercie beaucoup. Tori, le mot de la fin. Eh bien, écoutez, passez à l'action. Arrêtez de réfléchir. Passez à l'action. Ouais, c'est ça. Passez à l'action. Passez à l'action. Et franchement, ceux qui passent à l'action dans des périodes comme celle-ci, ne le remerteront pas. Voilà. Ça, c'est cher. Donc, voilà. C'était Florent de Global Investisseur. Tori de Global Investisseur. On vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501